Musique Un hiver en enfer est mon troisième thriller chez Actes Sud. L'idée de ce roman est venue lors d'un séjour à Londres en famille avec mes deux adolescents qui avaient à l'époque 14 et 17 ans. Et je me suis retrouvée à dire cette phrase, là la famille c'est l'enfer, tout simplement parce qu'ils ne voulaient rien faire de ce que je proposais. J'ai eu un grand moment de solitude. Et à partir de cette phrase qui a résonné vraiment violemment en moi, je me suis dit comment je peux dire ça, moi maman qui adore ses fils, le sujet est arrivé. Et est arrivé la famille, la famille non pas en tant que cocon, mais en tant qu'au lieu de violence. La famille peut être aussi le nid de beaucoup d'agressivité et de violence. Donc j'ai commencé à travailler, à particulièrement développer mes deux personnages. Les deux personnages, Rose et Édouard, son fils. Et ce lien-là, qu'on dit naturel, qu'on dit tellement instinctif, ne s'est pas fait. Rose n'a pas pu aimer son fils à la naissance. L'histoire dira pourquoi. Et Édouard s'est construit avec une mère qui lui a si peu donné de tendresse. Une mère souvent en hôpital psychiatrique. Donc mon adolescent, Édouard, évidemment, ne va pas très bien. Il a des tocs, il est assez solitaire, il se fait harceler à l'école. C'est un personnage très écorché. Et tout ça se passe dans un milieu social extrêmement aisé. Le père est architecte international. Donc on a un décor un peu à la Anneke. Moi, j'ai beaucoup pensé au cinéma de Anneke avec ce roman. Glacial, il y a de l'argent, mais on s'ennuie. Et à partir de là, j'ai travaillé sur évidemment la disparition du père. Je voulais les laisser face à face. Une mère qui n'arrive pas à dire à son fils qu'elle l'aime. Et un fils qui finalement n'y croit plus à cet amour. Tous les deux sont face à face. Et étrangement, la mère, depuis que le père est mort, n'est plus la même. Donc lui, il découvre une femme. Mais est-ce que c'est vraiment sa mère ? Ou est-ce qu'il aurait pu se passer autre chose ? Voilà l'intrigue et le départ d'An hiver en enfer. Alors on me pose souvent la question, pour quel âge est ce livre ? Particulièrement avec les thrillers. C'est assez étonnant le thriller. C'est vrai que celui-ci, le sujet, une mère qui n'aime pas son fils, même c'est un sujet assez tabou, même en littérature générale. Je l'amène vers la jeunesse. Alors moi, j'aurais plutôt envie de dire des 13-14 ans. Et c'est vrai que ce roman, beaucoup d'adultes s'en emparent puisqu'il y a le personnage de la mère aussi. Donc tout d'un coup, l'adulte peut aussi s'identifier. Et étonnamment, celui-ci, comme Feur Express, comme Rêve en noir, il y a des enfants de 10 ans qui le lisent. Et plus étonnamment encore, ces lectures assez horrifiques déclenchent des envies de lecture. Beaucoup de parents me disent, c'est incroyable, mon fils a lu ça, votre roman noir, et depuis l'envie de lire. Donc j'ai beaucoup de mal à répondre à la question de l'âge. J'ai de la chance. Avec ces romans noirs, ça va de 10 à l'adulte. Donc j'aime ça aussi en littérature jeunesse. L'idée que ce ne soit pas une littérature si découpée que ça. Alors il est évident qu'avec Un hiver en enfer, qu'il se passe dans un milieu familial difficile et avec énormément de tensions et un huis clos, mère, fils. J'ai deux fils. Donc il est évident que je n'ai pas dédié ce livre à mes fils. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que mon fils aîné, Victor, a toujours été mon premier lecteur. Et évidemment, je n'attends pas de lui une critique. C'est très difficile de dire à sa mère, je n'aime pas ton livre. Mais il l'a lu. J'ai regardé à quelle vitesse il lisait le roman. Il l'a lu très vite, je dirais en deux jours. Et il a eu ces trois mots, glauques, terribles, j'adore. Donc ça m'a... J'ai dit une très bonne critique littéraire pour moi. Voilà, je ne lui en demande pas plus. Mais c'est intéressant d'aller toujours fouiller là où ça fait mal. Et pour moi, c'est un roman particulièrement dur à écrire pour ça. Parce que j'ai deux enfants, oui.